bonjour bienvenue sur ma chaîne l'art du pastel by estée je suis heureuse de vous retrouver sur cette vidéo on va parler exposition événements du côté du sud de la france auxquels je vais participer que je vais bien sûr partager avec vous et de cette fameuse peinture de l'intérieur de l'ut des épiceries de ce village composé essentiellement de maisons qui ont été détournés en épicerie dédiée et pour lequel nous allons faire ce dessin et une peinture aux techniques mixtes et c'est aussi bien entendu le partage de plusieurs ouvrages à travers cette vidéo trouvée du côté de cherbourg dans la fameuse librairie dont je vous avais fait un petit vlog le premier vlog de mon escapade en normandie on va regarder ça en détail suivez moi bonjour et bienvenue sur ma chaîne l'art de du Pastel by Estée. Je suis heureuse de vous retrouver comme à chaque session vidéo. Aujourd'hui, on va parler de plusieurs sujets. Je voulais aussi vous parler de la vidéo de vendredi dernier. Je vous avais fait découvrir un village. Je vous avais promis que lors de mon escapade en Normandie, j'allais partager avec vous tous les lieux insolites que j'ai découvert en Normandie parce qu'il y a des lieux que je ne connaissais pas. C'est vrai que souvent, quand on va en Normandie, on va toujours au même endroit. Trouville, Deauville, on va du côté du Havre, on va du côté de Honfleur, on reste souvent dans les mêmes endroits, à Etrota, etc. Et pourtant, il y a énormément d'autres endroits qui sont très très jolis et qui sont à voir comme la petite Irlande. Je vous avais fait une vidéo avec un village qui a été racheté par une famille et dans lequel chaque maison a été détournée en épicerie dédiée. Je trouvais ce lieu plutôt insolite. Je voulais le partager avec vous à travers ma vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas vu, le vlog de vendredi dernier. N'hésitez pas à les regarder. Je voulais vous présenter aussi les produits qu'ils proposaient à l'intérieur de cette épicerie. Je ne suis pas subventionnée, c'est vraiment un vrai coup de cœur que je veux partager avec vous. Malheureusement, lors du montage de la vidéo, je n'ai jamais réussi à vous présenter les produits, à couper le son. Ça s'est littéralement bloqué la vidéo que j'avais montée. Elle a d'ailleurs bloqué mon PC. Et comme je vous avais promis de vous la publier le vendredi, je n'ai pas pu faire autrement que vous la publiez en l'état. D'où le fait que vous avez une impression de longue introduction avec la présentation de ce village. Pour la petite explication, le village, il faut savoir qu'il a été racheté par une famille. C'était en fait un homme qui est revenu après la Seconde Guerre mondiale. C'est une famille qui tenait une boulangerie. Le fils a repris cette boulangerie qui ne marchait plus comme avant. Pour relancer un petit peu le commerce de sa famille, il a décidé de produire des biscuits qu'il a créés lui-même. Ce sont des biscuits aujourd'hui connus à l'international qui sont d'ailleurs envoyés au Japon, en Chine et autres. C'est un village qui était très prisé des touristes étrangers et que peu de Français connaissent. À l'intérieur de chaque maison, vous avez une épicerie dédiée, avec un décor à l'ancienne. Pour moi, c'est un endroit un peu insolite. C'est aussi un endroit où on peut trouver l'inspiration pour peindre. Vous trouverez aussi une brasserie à l'ancienne, vous savez, les serveurs bien habillés, avec du café de très très grande qualité que vous trouverez d'ailleurs aussi à l'intérieur du magasin avec beaucoup de porcelaine aussi. Un peu de porcelaine anglaise parce qu'on n'est pas très loin de l'île de Jersey, il faut le dire. Et ça m'a beaucoup inspirée. Ça m'a tellement inspirée que je me suis dit tiens, je vais dessiner l'intérieur de la boutique, enfin d'une des boutiques parce qu'il y en a plusieurs si vous avez regardé la vidéo. Et j'ai dessiné dans mon petit carnet, je vous avais parlé du matériel que j'emporte avec moi. Donc, c'est un petit calepin où on peut pratiquer la technique mixte. Et ça sera d'ailleurs le prochain tuto vidéo. Je vous montre quand même le dessin pour que vous ayez une idée. Et c'est cette peinture que nous allons faire, bien sûr, avec des couleurs, vendredi prochain, ensemble. Je vous avais aussi parlé sur le premier vlog de mon escapade à Cherbourg. J'avais visité une librairie. D'ailleurs, cette librairie se situe juste à côté du musée des parapluies de Cherbourg. Alors, pour la petite histoire, il faut savoir qu'à chaque fois qu'un président en France est élu, on lui offre le parapluie de Cherbourg. Vous savez, ils sont souvent couverts avec des hommes de sécurité, avec des parapluies, pour ne pas qu'on les voit de trop. Ou lorsqu'ils sont attaqués, ils utilisent aussi ces parapluies. Ce sont les parapluies de Cherbourg. Ils sont très, très connus pour leur résistance et la qualité du tissu. Et lorsque vous entrez d'ailleurs dans ce musée, vous avez la possibilité de regarder la production, donc l'usine, qui compte des artisans, qui travaillent encore à l'ancienne. Et vous pouvez regarder toutes les étapes de production. C'est d'ailleurs gratuit, donc n'hésitez pas à aller voir si vous êtes dans le coin. Et concernant cette fameuse librairie, qui fait d'ailleurs quatre étages, je crois, j'ai beaucoup aimé. C'est une ancienne, c'est une librairie à l'ancienne avec des personnes qui, des libraires, plusieurs libraires qui sont conseillers, qui ont lu la plupart des ouvrages, qui sont capables de vous aiguiller à l'ancienne, quoi, ce qu'on ne trouve plus aujourd'hui malheureusement en région parisienne. Et j'ai trouvé trois livres qui collent avec ce que je recherche aujourd'hui. Parce que si vous avez regardé mon vlog, vous avez pu voir que je souhaite traiter davantage du sujet du jardin et des fleurs. C'est un sujet que j'aimerais approfondir aux techniques mixtes et au pastel sec. Et je vais vous faire découvrir les trois ouvrages que j'ai pris avec moi et que je souhaiterais partager avec vous. Alors, le premier livre, c'est tout ce que votre grand-mère aurait dû vous apprendre au jardin. Voilà. Donc, ce n'est pas un livre illustré. Il y a quelques illustrations, mais en noir et blanc. C'est surtout un livre où vous allez trouver des conseils sur les fleurs, le potager et le verger, la création d'un jardin, les potés, donc tout ce qui est en pot, les jardins à visiter. Et moi, ce que j'apprécie dans ce livre, c'est toute l'histoire qu'il y a autour. L'histoire des tulipes m'a beaucoup plu avec ce cadeau qui avait été fait. Vous savez que la tulipe veut dire turban en turc et les turcs l'avaient offert à un européen. Et ce dernier n'avait pas compris qu'il s'agissait d'oignons de fleurs. Donc, il les avait mis à cuire en pensant qu'elles étaient comestibles. Et tout doucement, il y a eu une histoire autour de la tulipe. Il faut savoir que la tulipe au 17e siècle était tellement prisée qu'il y avait des collectionneurs qui vendaient jusqu'à leur maison ou leur château pour avoir des oignons de tulipes pour pouvoir planter ces tulipes dans leur jardin. Donc, je ne vais pas spolier l'ouvrage, mais c'est juste pour vous donner une idée de ce que l'on trouve dans ce bouquin. Et je trouve que c'est très, très, très bien expliqué. Ça explique aussi comment tondre l'herbe et pourquoi les Anglais ont une très belle herbe. C'est vrai qu'il ne faut jamais tondre le gazon trop près de la terre si vous souhaitez qu'il reste très vif, très vert et qu'il repousse bien et éviter les trous que l'on trouve des fois dans certains jardins. Donc, très bel ouvrage parce que moi, j'ai besoin, lorsque je peins un sujet, de comprendre le sujet. Je ne me vois pas peindre des fleurs ou des plantes sans comprendre le nom de la fleur, sans savoir d'où elle vient et ni comprendre un petit peu l'histoire qui tourne autour. Donc, très bel ouvrage celui-ci que je vous conseille. Je l'ai payé. En plus, il a 10 euros. Vraiment pas cher. Et c'est vraiment des vrais conseils de grand-mère pour le coup et faciles à emporter. Un autre livre que j'ai acheté et que je voulais acheter en grand format parce que c'est un super grand livre. Mais il était à 60 euros, je crois. C'est un format A4, je crois un peu plus que A4 même, peut-être A3. Et je voulais le prendre en grand format pour les illustrations et les peintures de fleurs parce que c'est toujours beaucoup plus sympa et plus détaillé quand vous l'avez en grand format qu'en petit. Mais pour le transport, j'étais en voyage et le week-end, c'était compliqué à transporter. Du coup, je l'ai acheté en petit format. Donc ça, c'est un format A5. On ne le voit pas forcément à la caméra. Et c'est surtout une collection allemande que j'aime énormément. C'est la collection Tachen. Ce sont des collections de très très haut de gamme. Alors, cet ouvrage, il est mixte. C'est-à-dire que vous avez du français, vous avez de l'anglais à l'intérieur et je crois qu'il y a aussi de l'allemand. Je crois qu'il y a aussi de l'allemand. Donc, il y a un mélange de différentes langues. Attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Donc, il y a du français, il y a de l'anglais et c'est tout. Non, il n'y a pas d'allemand. Il n'y a pas de langue. Ce n'est pas en allemand. Donc, juste pour vous donner un ordre d'idée. Regardez-moi ces illustrations. En plus, pour moi, la papeterie, c'est très important. La qualité du papier lorsque j'achète un livre est importante. Et là, c'est vraiment un papier un peu glacé, mat, pas trop brillant. Juste ce qu'il faut. Donc, avec bien entendu toutes les explications autour des fleurs, d'où elles viennent, comment elles s'appelaient en latin, d'où vient leur nom, etc. Et puis, regardez-moi ces illustrations. Vraiment très très beau livre. Donc, je vais beaucoup m'en inspirer pour étudier la peinture des fleurs au pastel sec et technique mixte. Mais je vous montrerai ça au fil de l'eau. Et puis, un autre... Alors ça, ce n'est pas un livre. Voilà. Ce sont des cartes en fait. Et j'aime bien moi les fonds noirs. Je trouve que ça fait bien ressortir les fleurs. Alors, vous avez un petit à l'intérieur fascicule. Bienfaits et recettes et remèdes naturelles, les plantes qui guérissent, identifier et bien utiliser 50 plantes médicinales de nos régions. Donc, c'est la collection Larousse. Et à l'intérieur, on a une petite introduction et après on a comment les utiliser en infusion, hydrolat, injection, lotion, macération, etc. Donc, vous avez les différentes recettes et explications. Et ensuite, vous avez des cartes. Donc, il est plutôt joli. Ce sont des cartes dans un écran. Vous voyez ? Donc, quand on... Voilà. Hop ! Avec différentes cartes et explications. Voilà. Derrière. Donc, je vais enlever... Je vais vous enlever le petit carton pour vous montrer un peu plus en détail. Pareil. Vous avez les différentes utilisations, les bienfaits, sa composition active et puis la plante. Qu'est-ce que c'est ? Son histoire en fait. Donc, regardez-moi ces illustrations. Il y a des reflets de lumière et pourtant, je n'ai pas allumé la lumière. Voilà. Je préfère rester un petit peu au naturel. Hop ! Donc, voilà. Moi, je les trouve... Enfin, c'est les fonds noirs. Ça donne toujours de très très belles... Ça donne toujours des... Toujours un... Les plantes ressortent bien. Alors, je vais essayer de vous en trouver d'autres... Voilà. Et le carton est plutôt épais. Donc, ce sont de très 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 jolies cartes que... Ça, c'est la fleur. Je ne savais pas que la grenadine, elle faisait une jolie fleur. Regardez. C'est plutôt joli. Voilà. Donc, il y a plein de fleurs. Je ne sais pas combien il y en a d'ailleurs. 50 cartes de 50 fleurs du coup détaillées avec les différentes compositions, les bienfaits et comment vous pouvez les utiliser. Voilà. Donc, ça fait partie des... De ce que je veux... Je veux étudier. Et voilà. Si vous souhaitez vous aussi vous lancer dans les fleurs, eh bien, voilà quelques petites belles cartes qui pourraient vous plaire. Il y a de nombreux événements en ce moment autour du pastel sec, notamment un du côté de Limoges où je vais me rendre pour rencontrer des pastelistes venus de France mais aussi d'Europe. Je vais partager avec vous quelques photos de cet événement sur mon compte Instagram. Donc, je vous les mets juste ici si vous souhaitez regarder cela et partager. Je serai d'ailleurs à cet événement lors de la sortie de cette vidéo. Donc, ça sera au même moment sur Instagram, au moment où je vous parle. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Du coup, cette vidéo sortira un petit peu plus tôt pour vous permettre justement de suivre l'événement. Il y a actuellement aussi une exposition à Paris au sein du musée d'Orsay. Je vous la conseille vivement. J'ai découvert des tableaux que je ne connaissais pas, notamment de Millet. Alors, il faut savoir que Millet, c'est un peintre qui est connu pour avoir mis en avant des artisans qui cultivent la terre. Parce qu'il faut savoir qu'avant, effectivement, la plupart des peintres peignaient essentiellement des familles bourgeoises, des intérieurs, des opéras, des paysages normands. Mais rarement, la vie des paysans. Et j'ai découvert des peintures de Millet que je ne connaissais pas, notamment un joli pot de fleurs avec un enfant qui regarde ça. Il est vraiment petit par rapport au bord de la table. Et je trouve cette peinture magnifique. Je ne connaissais pas du tout cette peinture et ces peintures de Millet. Et là, ça vaut vraiment le détour. Il y a aussi, bien entendu, tous les autres tableaux des grands artistes peintres pastellistes de l'époque qui ont été deux gars, Monet, Rodin et plein plein d'autres que je vous invite à aller regarder. Elle est actuellement au musée d'Orsay. Donc, si vous avez possibilité d'aller la voir, allez voir. C'est jusqu'au 2 juillet. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, je vous fais un petit short de cette exposition sur YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller regarder. Je vous la mets à la fin. Donc, il y a un lien cliquable à la fin de cette vidéo si vous voulez aller regarder à quoi ça ressemble. Et alors, le seul bémol de cette exposition, ça a été pour moi la boutique. Parce que moi, j'aime beaucoup acheter des ouvrages, de la pépéterie autour des expositions et autour de l'art. Et là, vraiment, j'avais vraiment envie de m'acheter quelques cartes qui faisaient en format A4 et A5. Vraiment des très très belles cartes sur du papier fin art. Et j'en ai sélectionné plusieurs. Et au moment de faire l'accueil, il y avait, après une demi-heure d'attente, j'ai abandonné. C'était juste impossible. Voilà. Donc, si j'ai un conseil à vous donner et si vous souhaitez acheter des souvenirs, achetez-les avant de faire l'exposition ou entre les deux. Je crois qu'à droite et à gauche, vous avez quelques petits stands qui vendent des cartes et des ouvrages. N'attendez pas le dernier moment au moment de sortir quand il est 5 heures. C'est juste impossible. Et il y a trop de monde, pas assez de caisses et ce n'est pas forcément bien organisé au niveau logistique. Donc, voilà. Moi, j'ai vraiment... C'est quelque chose qui m'a quand même frustrée. Je ne voudrais pas que vous soyez vous aussi frustrés. Faites-le entre les deux. Ce sera beaucoup plus confortable pour vous. Ce vlog touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que toutes ces présentations et ces informations vous auront plu. Quant à moi, je vous retrouve vendredi prochain pour un tuto au Pastel Sec. Et pour plus d'informations, n'hésitez pas à me suivre sur le site internet et à vous abonner. Je vous rappelle que c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. A très bientôt. Au revoir.